Bonjour à tous c'est JNG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek ou un mode JT du Geek c'est en ce moment le nombre de produits qu'on reçoit et on va tester un produit alors aujourd'hui un petit peu différent une montre connectée alors bon elle n'est pas elle n'est pas dingo quoique si quand même sur le papier est quand même un peu dingo on verra que dans l'effet elle est elle vaut son pognon c'est la montre numéro 1 f18 que numéro 1 vous avez proposé de nous envoyer toujours pareil on ne demande pas de pognon mais on fait un petit déballage si c'est bien c'est bien c'est pas bien on dit c'est pas bien forcément c'est un peu le but donc du coup la montre numéro 1 la voici vous pouvez la trouver également sur le jeu d'écran elle ne vaut que de 232 euros que 30 22 ça n'arrivait pas ça vaut que 32 que 32 c'est peu alors 32 euros bon c'est pas mal la montre est pas cher qu'est ce qu'on nous vend pour ce prix là alors une montre connectée numéro 1 machin et tout elle est bluetooth avec son smartphone oui dans la boîte on aura quoi on aura simplement un petit câble avec un chargeur magnétique alors un chargeur magnétique qui est plutôt bien fait en fait parce qu'il est il est recto verso tu vois en fait tu peux le mettre attend je vais y arriver toi tu peux le mettre comme ça soit tu peux le mettre comme ça hop là tu vois et ça c'est mon tout seul super classe voilà donc après un petit câble magnétique la montre du coup pour le coup elle est ip68 à l'arrière tu auras bien un capteur cardiaque qui donnera un petit peu tes pulsations savoir si ton coeur bas la chamade bien évidemment un truc pas mal c'est que l'écran est bombé oui c'est indien je te la laisse bombé indien c'est bon voilà c'est facile non c'est chinois voilà la montre est tactile ça on leur a vu l'écran est bombé c'est assez sympathique voilà j'ai mis un peu d'éclairage donc du coup c'est moins violent mais c'est quand même plutôt intéressant voilà donc la montre bon elle fait l'un les bluetooth les alarmes les machins la résolution donc elle a un écran de 1,3 pouces qu'on voit ici alors c'est pas si vous allez bien le voir sur l'écran c'est un petit écran on voit bien qu'il est carré tu vois mais c'est un carré dans un rond donc il ya un petit écran lcd carré qu'ils ont mis dans un rond donc c'est plutôt joli après on aimera on aimera pas là c'est un autre dossier mais la montre est plutôt pas mal batterie 350 milliampères une heure et demie de charge c'est à peu près ça avec un avec un bon transfo ça fonctionne autonomie en veille 25 jours je serai peut-être un peu moins généreux mais en même temps si tu s'en serres comme montre et comme podomètre on va dire que oui la montre pour quoi la montre intègre également un gps alors on en parlera si vous allez alors c'est pas ici c'est pas ici c'est pas ici il ya plein de modes super sympa tu vas pour régler le fond ici les réglages ici tu cliques ah merde c'était l'autre je le refais tu peux le faire en tactile mais que j'ai qu'une main aujourd'hui j'ai j'ai laissé l'auto l'autre est en rtt donc j'ai qu'une main ici on clique on active le gps et là le gps mais en août j'ai essayé hier donc du coup bon bah ça va apparemment ça triangule t'as le nombre de satellites tu as la position qui s'affiche tu vois on le voit bien sur la montre ici ce que je regretterais un peu c'est que elle fait que ça c'est que c'est tout si elle te donne juste la position longitude latitude il n'y a pas de trucs spécifiques 3 global qui explique ya bien le gps la gps tu vas pouvoir changer les interfaces alors attends tu reviens ici là hop tu retournes donc là c'est dans les réglages c'est pas ça ici c'est qu'on a vu tac je te reviens ici hop là tu vas pouvoir changer les fonds ici rien à trois d'origine après il ya pas mal de sites on avait fait une vidéo dessus tu peux télécharger des fonds numéro 1 tu mets dans la montre tu pourras les changer si jamais l'envite en venait la montée bien ip68 jusqu'à 50 mètres donc du coup tu l'auras vu un peu dans les réglages tu vas pouvoir avoir le nombre de pas tu vas pouvoir un peu avoir le capteur cardiaque tu vas avoir un peu c'est quoi le nombre de messages dans ce qu'elle fait notification le compas et repasse l'exercice ici donc tu peux avoir soit walking soit running j'espère vous allez bien voir parce que là franchement oui c'est un peu la misère le vélo la natation le step tu fais du basketball tu fais du badminton il n'y a pas ping pong c'est dommage football et après on revient sur de la marche c'est quand même plutôt basique mais c'est vrai badminton climbing football basketball in king donc tu fais de la marche du tennis voilà et après on reprend donc la montre bien évidemment va t'informer des notifications bon bah quand tu reçois des appels quand tu reçois des sms le plus intéressant de tout ça ça sera peut-être un petit peu de le mettre avec le téléphone hop voilà déverrouille toi ici de la mettre avec ton téléphone bon bah nous j'ai pas trouvé l'application folle dingo voilà donc l'application quand tu vas la mettre en route elle va être je vais la mettre droite ça sera mieux donc tu peux activer ou désactiver les appels entrants si tu veux bon bah réveil intelligent rappel sédentaire et tout toi si tu vas sur la haute bata le nombre de pas donc là je les ai pas porté hier j'ai porté que hier je n'ai pas porté aujourd'hui donc du coup il n'y en a pas les activités ici le calendrier si jamais tu en as besoin mon appareil et moi voilà mes petites données personnelles bien sûr voilà réveil intelligent donc ça va en fonction des cycles de sommeil notification synchronisation des données bracelet dédié effacer toutes les données effacer les données mise à jour du firmware donc ça c'est quand même plutôt pas mal donc là elle est en train de se rechercher je sais pas quoi elle s'est bien synchronisée ce matin et après ça j'ai synchronisé un milliard de trucs et depuis il faut que faudrait peut-être la réteindre et la rallumer je pense ou au moins le bluetooth une été métrique tu veux changer par exemple tu veux le mettre configurer le bracelet voilà faut tout en changer comme sur le cardiaque et tourner le poignet pour activer la montre comme ça tu peux si jamais tu vois tu peux soit l'activer en tournant le boîtier soit uniquement en appuyant sur le bouton ce qui n'a pas grand intérêt d'appuyer sur le bouton c'est quand même plutôt pas mal voilà et en fait bah rien au niveau du gps c'est là où c'est là où je pensais moi personnellement que dans l'application et c'est une application à 30 balles tu vois ce que je veux dire c'est que ben dedans alors quatre fois power énergétique là ils nous font voir que la montre elle est belle c'est vrai qu'elle est belle elle est plutôt quali même si bon ça transpire pas l'ultra qualité mais on a quand même vu des montres au même prix qui était bien plus merdique quoi le silicone est de bonne qualité la montée de bonne facture elle est bien finie elle est complète l'écran on appréciera ou pas mais je trouve que bon c'est quand même plutôt décent qu'est ce que j'avais noté moi dans mon petit argument argumentatif de l'argumentaire alors la numéro un ip68 le bouton tactile c'est bon l'écran rond c'est pas mal 1,3 pouces c'est bon donc tu as l'idée de la plan quand on t'appelle c'est bien tu peux directement voir les sms aussi elle fait podomètre spot cardio machin la batterie 3000 350 milliampères avec la charge pas mal bluetooth 4.2 voilà le seul truc que je regretterais un peu vite c'est déjà le truc qui est travers voilà ici c'est que en fait on n'a pas d'application pour le gps je m'attendais à ce qu'on est dans une application dans le gps qui vous disent ah tu as été là machin qui te traque et tout non apparemment non alors je pense que les plus spécialistes d'entre vous qui font de la marche ou de la course auront peut-être déjà un truc qui est adapté à ça sur le gps ou alors peut-être qu'on peut le faire à google maps mais là comme ça en l'état on voit on voit bien ah bah oui merci on voit bien peut-être pas faire voir tous les messages on voit bien où on est voilà donc on a bien la position satellitaire mais après à moins d'aller sur google maps et de le suivre il n'y a pas d'application dédiée dans le truc donc après on dirait oui bon c'est un peu normal c'est une montre à 30 balles genre pour 30 balles ils vont pas te donner une montre le gps elle est quand même elle est quand même plutôt quali la montre c'est quand même une bonne surprise et elle fera bien le taf est ce qu'elle sera aussi bien qu'une montre à 3 à 400 500 euros dédié au sport je ne pense pas le podomètre les machins la qualité quand même beaucoup moins précis mais the qualité précise voilà donc mais bon pour 30 balles tu as quand même une montre qui est plutôt jolie qui fait bien le taf qui a le gps podomètre machin application et qui vaut 30 balles après qu'on n'ait pas l'application gps qui te met une map machin que tout voilà donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez une application qui permet de route de running de running running gay running man par exemple de courir et qui pourrait être synchronisé que la montre dans ce cas vous mettez en commentaire ça pourrait être intéressant pour moi je peux me faire chier aller courir quand même pas déconner pour tester la montre on va rester sur le canapé c'était quand même déjà pas mal hier je suis quand même parti en scooter pour regarder si gps pour regarder si gps changer bien de position et me donner bien la longitude et la latitude voilà on a quand même fait le taf mais après voilà après c'est une montre à 32 euros 75 vous pouvez la commander figure best je mettrais lien dans la description si jamais l'envie vous en venez je vous rappelle c'est toujours un lien d'affiliation c'est à dire tous ceux qui achètent on a 5% je crois de 32 euros blanc va falloir en vendre j'ai peut-être pas assez bien vendu pour devenir riche voilà dites moi en commentaire ce que vous pensez cette montre si vous trouvez que c'est bien pas bien est-ce que vous êtes déçu ce que en fait c'est vraiment ce que vous attendez et que vous dites franchement pour 30 balles elle a de la gueule elle est super belle moi je l'ai porté hier que la journée et tout c'est le monde a de la gueule avec l'écran comme ça et tout après tu pourras changer les fonds d'écran machin et tout mais voilà après le gps bon c'est un argument mais notification machin une montre connectée une montre connectée tu n'as pas vraiment besoin de plus donc tu n'as peut-être pas vraiment besoin de mettre beaucoup plus cher que 30 balles 32 cent de 15 à et 33 33 balles pour l'assurance 40 centimes voilà allez et si tu as aimé la vidéo tu mets un pouce en l'air tu n'as pas aimé la vidéo tu mets un pouce en bas je vous rappelle les marques nous payent pas mais vous pouvez me payer un café pour avoir encore plus de power pour vous faire des jt du geek comme ça demain demain les enfants on se brosse des dents avec la brosse à dents chami en plus ça va ça va déchirer allez n'hésite pas de t'abonner cliquez sur la cloche je vous rappelle ces deux chaînes jlg vidéo pour les produits amazon à moins de 100 boules et jlg review sur lequel on fait des reviews des produits beaucoup plus sympa à dépasser les cent mille abonnés donc tu peux aller voir et là pour la fin de semaine on vous propose une enceinte centrale pour votre télé à moins de 100 boules et qui a l'air vraiment pas mal encore une fois avant qu'on l'essaye je peux pas vous dire si elle est vraiment géniale ou pas tu le sors à prochainement abonne toi paye prospecté bye bye